hey salut les bienheureux les apprentis bienheureux bienvenue dans cette nouvelle vidéo je suis en direct de montréal et je suis en présence de goulven bazir si être heureux chez vous dans votre maison écologique vous parle je vous invite véritablement à nous retrouver après ceci salut goulven salut antoine ça va bien ça va super super et bah écoute salut à vous ça me fait super plaisir de de te mettre en avant aujourd'hui de parler de ton projet qui est justement la maison écologique puisque tu as créé une page internet ton activité aujourd'hui parle surtout de ça et accès dans ça et en plus nous avons eu l'occasion déjà de nous rencontrer son énergie me parle beaucoup donc c'est super fluide et je me suis dit waouh avec lui c'est parfait ça me fait plaisir de parler de toi donc toi aujourd'hui tu as créé cette activité et qu'est ce qui qu'est ce qui fait que tu as décidé de partir dans cette dans cette énergie dans cette envie qu'est ce qui t'a motivé à créer en fait cette activité est ce que tu peux partager aux bienheureux aux apprentis bienheureux qu'est ce qui fait que tu en es là là maintenant tout de suite alors aujourd'hui ce que je fais je propose des services de coaching d'une certaine façon en fait je vous accompagne à concevoir les maisons écologiques qui sont en adéquation avec vos valeurs mais ce qui me plaît aussi énormément c'est de vous accompagner dans votre projet qui soit en lien avec l'écologie ou avec l'humain donc j'ai pris conscience de la problématique écologique la perte de la biodiversité la pollution du pic du console le pic de pétrole puis de la pollution enfin de tous ces éléments là dans les années 2000 2005 ok puis fil en aiguille j'ai essayé de trouver des solutions et j'ai réussi à trouver un jour un métier qui était facteur qui me faisait que je travaillais le matin et l'après midi je me suis ultra informé c'est à dire toutes mes après midi je lisais disponible j'étais disponible pour lire pour rencontrer des gens aller voir des interviews ou aller voir des conférences aller voir des salons rencontrer énormément de personnes et de fil en aiguille j'ai appris plein plein de petites astuces et je pensais apprendre enfin connaître un peu le sujet de l'écologie sur mes hauts de une vingtaine je parlais beaucoup et je me suis lancé à me dire ok non il faut vraiment que j'apprenne encore plus que ça donc le meilleur astuce c'est que ça soit mon tour de donner des conférences donc j'ai appris qu'est-ce que c'était que le changement climatique pour pouvoir ensuite expliquer en conférence mais j'avais un peu un discours très défaitiste assez assez sombre assez c'est de votre faute à vous désolé culpabilisant c'est un peu culpabilisant c'était un peu l'énergie des documentaires que je regardais j'avais vu peut-être une centaine de documentaires à ce moment là c'était un peu mon niveau de côté anarchiste qui ressortait en moi et heureusement depuis c'est ça s'est calmé l'énergie la force est toujours là l'animation la colère qui à travers ça elle est elle est elle est présente mais elle est transmutée en amour en amour envers chacun d'entre vous pour m'assurer de transformer ça en quelque chose de plus fort pour transmettre un message ok et donc c'est ça qui fait qu'aujourd'hui j'ai appris plein de choses je me suis informé à chambéry à l'asder qui est une excellente formation sur pendant six mois où j'ai vraiment pu connaître tous les détails techniques qu'est-ce que c'est une maison écologique qu'est-ce que c'est les énergies renouvelables et la revalorisation des déchets mais c'était pas suffisant d'accord il a fallu que j'apprenne encore plus la politique la monnaie les villes en transition et des villes en transition je me suis intéressé à la permaculture je ne suis jamais réussi à m'arrêter d'apprendre en fait encore aujourd'hui j'apprends la géobiologie tu restes un étudiant ah oui j'ai été un étudiant tu me posais la question quels sont les livres que je lis je sais pas j'en lis un ou deux par semaine et même en audiobook pour pouvoir parfois même gagner du temps tu aimes la connaissance exactement et donc quand j'ai touché à la permaculture j'ai vraiment adhéré à la philosophie et aux éthiques aux valeurs qu'elles portent qui sont prendre soin de la terre et de toutes formes de vie prendre soin de l'humain donc on prend soin de l'humain déjà partager le bonheur c'est déjà une première chose ouais et partager toutes toutes les ressources partager le surplus en fait à soi et aux autres autour de soi ok et à la nature et donc passe justement c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui à partager les informations des connaissances c'est déjà en plus la connaissance c'est quelque chose qu'on peut partager sans la perdre parce que quand moi je vous partage 20 $ ben si je vous donne 20 $ moi je vous les ai donnés mais je les ai plus moi tandis que quand je vous donne la connaissance moi ça m'a enrichi parce que je vous les partagez mais vous ça vous a enrichi parce que vous l'avez reçu dixit idris averken et donc je porte de l'attention à ce que vous dites je porte attention exactement si à ce que tu dis et c'est là où quand tu commences à mélanger toutes ces informations là qui fait comment je peux appliquer la permaculture qui est tout le temps associée aux plantes mais à l'associer avec l'habitat à l'habitat et à l'humain qui va y vivre dedans parce que moi ce qui me plaît le plus c'est de replacer l'humain au coeur de la maison au coeur de son habitat et même d'aller plus loin que ça c'est quoi le coeur de son habitat c'est parfois c'est soi même c'est pour ça que ça m'a plu aussi de faire une interview si ça vous intéresse une interview avec antoine sur ma chaîne vous allez voir le fait que le bonheur c'est important aussi de trouver en soi pour qu'il puisse résonner de notre de l'intérieur de corps dans nos vêtements dans nos couleurs qu'on va porter et dans cette troisième peau qui va être notre maison ok c'est ça voilà la question une et puis je me lance là mais ouais c'est ok bah en tout cas c'est c'est le but c'était ça c'était tiens le ton parcours parce que est-ce qu'il y a eu un vraiment un point de départ une grosse prise de conscience parce que est-ce que tu as toujours été dans ce domaine là ou pas quand je me rappelle quand j'avais cinq six ans je me je me promenais avec une banane et la banane avec la tache avec banane que tu mets là en tant que petit j'avais vraiment envie d'avoir tout le temps des petites affaires avec moi et dedans j'avais un ou deux couteaux j'avais tout l'équipement pour pouvoir pêcher j'avais l'équipement pour pouvoir avoir une boussole un bout de cartes des papiers le crayon de la ficelle des élastiques j'avais un peu le petit le kit de survie coûte c'est ça vraiment le le kit de ce coût j'avais même bien sûr évidemment mon coût mon couteau suisse c'était indispensable d'ailleurs aujourd'hui je les réduis à uniquement le couteau suisse et j'utilise tous les jours j'ai pas le sac banane mais j'ai bien mon couteau suisse ton multifonction c'est indispensable pour moi et derrière ça qu'est ce que ça a amené ça a amené que bah ok je suis en relation avec la nature puis avec l'école ça m'a éloigné un peu de cette nature donc j'ai voulu la retrouver puis à l'école on te demande c'est quoi que tu veux faire quand tu seras plus grand j'ai dit bah je veux faire de l'environnement tu peux être plus précis bah c'est tout faut pas être plus précis que ça je suis pas en train de vouloir être astronaute ou quelque chose d'autre non je veux prendre soin de la nature je vais m'occuper de l'écologie et ça a été ça a été un peu un parcours parce que c'était pas vraiment très reconnu à moi quand j'étais encore ça se développe que depuis enfin en tout cas en france ça a toujours été là mais là la grande prise de conscience a été dans les années 75 quand on a vu la belle photo sur la vue de la planète vue de la lune qui était juste à moitié éclairée par le soleil qui est vraiment une photo magnifique c'est là d'après beaucoup de scientifiques que là que tout s'est passé que tout s'est passé au niveau de l'écologie moi évidemment elle me parle mais pas que c'est celle ci j'aime bien aussi le zoom de tout plein tous les les oasis de vie qui est un peu partout sur la planète et de fil en aiguille bah vers 17 ans je me suis dit quel est le métier qui va avoir l'impact le plus faible sur l'environnement tout en étant valorisant pour moi moi j'adorerais faire du vtt je voulais faire du vélo de descente donc je me suis je vais concevoir et dessiner des vélos de descente et je suis parti en études scientifiques où j'ai appris à faire tout ce qui était mécanique pour apprendre comment ça fonctionne la machine ok ce que j'adore aujourd'hui c'est que j'ai appris la logique d'un ingénieur pour apprendre comment fonctionne une machine pour la démonter la remonter ok donc quand on me présente un système quand on me présente un problème je le démonte et je le remonte donc tu as eu j'ai eu cette logique d'ingénieur un peu déjà et ensuite j'ai passé avec un diplôme en dessin industriel pour apprendre à dessiner en 3d des pièces donc on m'a appris à me présenter des plans en 2d qui moi dans ma tête à force de les transformer les travailler sur solidwork d'autres types de logiciels en 3d aujourd'hui on me présente un plan puis j'ai comme tout de suite en tête la vision 3d qui apparaît ok ce qui a développé une pensée arborescente d'accord des deux côtés à autant les racines que les branches ok et c'est ça qui fait que je fais autant liens avec autant de choses qui parfois peuvent être un peu déroutante d'accord mais voilà et en continuant de chercher comme vous l'ai dit tout à l'heure je me suis j'ai été facteur pour apprendre prendre du temps à apprendre la biodiversité à prendre les animaux à prendre qu'est ce que c'est que l'écologie quelle est la vraie définition mais tu avais besoin de te former j'avais besoin de te former puis ensuite quand j'ai eu mon diplôme d'accompagnement de projet en projet écologique ça c'était en 2007 donc ça fait dix ans maintenant je travaille dans le bâtiment écologique pendant quatre ans j'ai informé des particuliers des artisans et même parfois des mairies des collectivités sur qu'est ce que c'est que l'écologie qu'est ce que c'est qu'un projet d'une maison écologique chez soi c'est quoi les panneaux solaires c'est quoi les aides financières pour pouvoir se lancer et c'est pour ça que j'ai été dans les espaces info énergie qui ont été financés enfin qui sont financés par l'ADEME qui est l'agence de l'environnement de la maîtrise de l'énergie en france mais au québec il existe d'autres genres comme solution era ou écohabitation qui accompagne les gens aussi dans l'information dans le même genre de type de domaine et et après quatre ans j'ai donné 4000 conseils avec un temps moyen parce qu'il fallait mesurer notre temps de 23 minutes avec les avec les personnes avec qui on passait tous les autres ils étaient à moins moi j'arrivais à dépasser mes chiffres avec un temps maximum mais je dépassais mes heures parce que les gens quand ils venaient à me poser une question au téléphone je fais une nouvelle question je suis trop content c'est comme si quelqu'un m'a envoyé la balle en me disant oui je ne sais pas je ne vous inquiétez pas tu te sentais utile je me sentais utile j'avais envie d'aller plus loin puis la question il m'invitait à me dire ok ça je ne sais pas mais j'ai mon réseau j'ai des réseaux d'artisans j'ai des collectivités où j'ai mon réseau déjà en interne des autres espaces info énergie qui pouvait me renseigner qui pouvait compléter la réponse que moi je pouvais apporter ok pour vraiment guider la personne à passer à l'action donc quand tu renseignes plus de 4000 personnes autant sur des salons que dans des conférences que dans mon bureau ou par téléphone au bout d'un moment tu commences à saisir un peu qu'est-ce que c'est que l'humain c'est quoi son besoin c'est quoi les qu'est-ce qui marche qu'est ce qui marche pas mais j'avais écouté anarchiste un peu aussi à l'époque qui était quand je sortais du travail j'avais envie de bousculer les gens oui tu avais envie de secouer de mettre un coup de pied dans la fourmilière en disant bougez vous là depuis j'ai appris marketing pour apprécier mon message parce que marketing c'est pas que vous vendre c'est essayer de vous comprendre c'est comment faire passer le message aussi c'est même de la c'est un peu la pnl aussi de la programme neurolinguistique c'est de saisir où est-ce que vous vous en êtes pour pouvoir vous amener juste un cran au dessus pour vous amener à faire un pas de plus et donc quand quelqu'un vient me voir avec son projet je vais être autonome en énergie je fais oui avec plaisir ça fait dix ans qu'on m'amène cette question là et ça fait dix ans que je réponds toujours la même chose où est-ce que vous vous en êtes pour pouvoir faire cette étape suivante pour que dès de fil en aiguille vous y arrivez à cette autonomie et la premier pas d'autonomie c'est d'apprendre des choses qui vont vous concerner qui vont répondre aux besoins donc il faut comprendre ses besoins comprendre d'abord ses valeurs qui je suis pour exactement et une fois que tu as compris qui tu es et tu sais c'est quoi tes besoins c'est quoi tes activités j'ai mis en place une méthode qui rassemble tout le monde mais tous mes métiers c'est atm activité relations t pour terrain et permaculture et m pour la maison ok et j'ai envie de développer aussi pour des développements d'affaires aussi ok pour sarté démarrer des affaires en lien et toujours avec l'écologie ok et le a donc activité relations je vous invite à vous poser vos questions qu'est ce que vous voulez c'est quoi vos activités c'est quoi les relations que vous avez et vous les placez dans une carte et en plaçant toutes ces informations dans une carte vous arrivez à ok ma place elle est là ça c'est les gens que j'aime ça c'est des activités que j'aime ça prend tant de temps pour y aller ça c'est de l'importance pour moi ça je veux habiter plus près d'ici ou au final tout ça c'est pas ça qui est important ce qui est important c'est moi et je vais habiter je sais pas au costa américain donc c'est je vais je vais vraiment chercher mes priorités oui avec avec ce que tu proposes enfin voilà et l'avantage est que tu le fais toi mais si tu avais en relation avec quelqu'un qui veut vivre avec ces personnes-là même avec vos enfants vous pouvez aussi leur demander ces mêmes questions là donc tout le monde que ça puisse englober la famille et là vous pouvez retrouver sur mon page facebook je commence enfin à écrire des articles où j'écris déjà la méthode a ok donc le premier pour pouvoir démarrer votre projet et avec ça vous ça vous permet de poser vous même ces questions-là de le passage c'est aussi à votre conjoint votre conjointe et une fois que vous avez fait tous les deux fait le travail voulait mutualiser sur la carte et là vous vous rendez compte à base ça fit tout ça piffe pas ça ça va ça prend ça connecte c'est ça ça connecte puis là ou si ça connecte pas si vous avez mis les petites étoiles en disant ça c'est important pour moi et que votre conjoint ne se rendait pas vraiment compte que ça c'était vraiment important pour vous voilà d'un coup les petites étoiles c'est d'un coup ils se voient dix étoiles sur le fait que vous voulez absolument être proche de votre mère ou ou de telle autre activité pour aller faire du vtt de descente régulièrement et voilà peut-être que ok non c'est vraiment important pour lui je n'avais pas envisagé mais je vois que on pourrait peut-être trouver un secteur on va trouver un lieu d'habitation qui va nous plaire à tel endroit ok ou peut-être ben non on va peut-être pas bouger de là où on est là où on vit parce que la proximité avec les éléments des activités des relations qu'on a déjà aujourd'hui font que je suis déjà dans le bonheur avec ça ok c'est génial en tout cas je sens que dès que je te lance t'es passionné tu peux nous en parler pendant des heures et c'est vraiment génial tu viens juste de parler de bonheur et j'en profite pour rebondir pour te poser cette question c'est quoi pour toi le bonheur c'est quoi ta définition du bonheur moi goulven c'est quoi ma définition du bonheur et ça me fait des frissons d'imaginer cette question là déjà écoutez moi je pense que le bonheur c'est quelque chose qui est qui vient de un peu comme la citation que j'ai entendu de d'un amérindien qui parle à son petit fils qui dit quand pas c'est quoi c'est quoi le bonheur c'est quoi qu'est ce qui fait que je peux être heureux comment je peux y arriver et le grand-père il lui explique ben il existe dans la vie il existe deux loups le loup noir et le loup blanc et le loup noir c'est quelqu'un qui est en colère qui est qui est triste qui est un peu à râler à travers la vie à travers les éléments dans la vie à travers les gens à critiquer les autres à critiquer l'extérieur à jamais être content de là où il se trouve à toujours vouloir partir ou à pas être très clair avec lui ou à fuir la question qu'on lui amène et il ya le loup blanc qui lui essaye un peu de trouver qu'est ce qui est juste pour lui à essayer de produire à travers lui-même ce qu'il est ce qui lui semble juste de trouver la nourriture de cultiver son jardin que quand il se rend compte qu'il sait pas où démarrer il démarre au pied de sa porte parce qu'il se dit que cultiver au pied de sa porte il sait qu'il va pouvoir manger la ciboulette qui est au pied de sa porte ici c'est le cas il ya vraiment il ya vraiment une ciboulette ici tous ces petits éléments qui vont faire en sorte que ben là on se rend compte que l'un il est en colère l'autre il est heureux et le petit garçon qui lui demande comment je fais pour pouvoir choisir entre l'un et l'autre et c'est un loup ça dépend de vous vous voulez nourrir le loup noir ou loup blanc c'est vous qui choisissez donc moi aujourd'hui j'ai décidé de nourrir le loup blanc et ça me fait plaisir d'accueillir et embrasser mon loup noir de temps à autre pour pouvoir me dire ok qu'est ce qui va c'est quoi mes zones sombres c'est quoi que je dois améliorer en moi et écouter et quand j'ai besoin de l'écouter ben je m'arrête puis je respire et quand je l'écoute c'est quand je m'écoute et j'observe cette colère en moi ben j'offre de l'espace et là il ya en quelque chose en moi qui n'est qu'une forme de paix il ya il ya de l'espace cet espace il ya un paysage et dans ce paysage ben il ya le bonheur il ya les gens il ya des sourires il ya les personnes que j'aime qui apparaissent c'est comme un tableau qui devient un coloré avec avec de la fontaine de la montagne de la mer la monte du vent des arbres de juifilles c'est voilà tout ce bonheur là il est il est dans cette capacité à accueillir un peu ces deux là de polarité parce que oui je nourris le loup blanc mais il est vraiment essentiel pour moi aussi d'accueillir et d'aimer ce côté sombre ouais ok merci mais je t'en prie je pense partage et alors à côté de ça comment tu te mets en pratique par rapport à ce que tu viens d'expliquer par rapport à ta définition comment tu comment tu pratiques au quotidien ça chaque jour je vais trouver un moyen de d'avoir un espace encore une fois pour pouvoir prendre le temps de respirer ou quand je suis trop dans ma tête de faire une position de yoga où j'ai inversé posture d'inversion pour avoir un peu plus de sang dans la tête pour comme flusher comme disent les bébécois tirer la chasse d'eau dans la tête parce que je suis assez mental dans ma façon de penser et ça me permet de recentrer et de ramener un peu plus mon attention au coeur et là dès que je fais ça bas ok qu'est ce qui résonne avec moi j'ai mon coeur qui s'ouvre et en s'ouvrant est-ce qu'il est connecté à ma tête oui je peux mettre ma toute mon intelligence ma connexion que j'ai avec mais avec les connaissances que je peux avoir les rencontres que j'ai pu faire et comment je les connecte à mon coeur et ensuite je les active avec ma force du chakra racine pour là il ya tout qui s'aligne et j'ai une force de puissance je suis aligné et il ya mon coeur qui résonne qui me dit c'est ça que tu dois faire fais le et je mets au service ma tête pour pouvoir le faire avec en intelligence et comment j comment je le pratique chaque jour je respire et chaque rencontre là avec toi ou quand je mange je porte attention à ce que je mange quand je travaille je porte attention à ce que je travaille quand je vais aux toilettes je prends le temps de ne faire que aller aux toilettes ça fait longtemps que j'ai quitté le téléphone de vouloir essayer de gagner encore du temps pour répondre aux messages non je laisse c'est mon temps à moi quand je vais sur le trône c'est un trône c'est pas pour rien pour quand je vais dans une douche aussi c'est je prends le temps d'enlever l'ancien tu prends pas ton téléphone sous la douche non même s'il existe de plus en plus de téléphones autonomes qui peuvent aller sous l'eau là mais non mais je prends vraiment le temps aussi sous la douche pour pour enlever l'ancien pour pour nettoyer l'ancien autant sur l'aspect physique que l'aspect énergétique et quand je mixe les deux bah oui ça peut être un peu étrange mais moi je me sens je sens que mon corps il n'est pas que physique je sens mon corps éthérique je sens ma mon bio chant qui est autour de moi et même si c'est des termes un peu nouveau peut-être pour vous c'est des choses qu'on apprend géobiologie que je suis en train de découvrir en ce moment et ça me fait tellement vibrer tellement résonner que j'apprends encore des postures mentales j'apprends des postures physiques et quand je fais de la méditation c'est la méditation active ou je suis en mouvement comme en yoga ou en pensée que je vais mettre en mouvement pour pour me centrer et me sentir bien et passer à l'action ou dans la planification ou dans la dents prendre un contact ou être à l'écoute de l'intuition de l'attention ok merci basile basile je ne sais pas pourquoi j'appelle basile non goulven c'est bon pas bravo est-ce que tu as un livre à conseiller aux bienheureux aux apprentis bienheureux en lien ou pas avec ce que tu proposes est-ce qu'il ya un livre qui a peut-être changé ta vie ou ta vision actuelle il ya vraiment une approche que j'ai vraiment aimé avec dans la première partie je parle un peu plus de technicité avec l'écologie et je me suis rendu compte que les gens ils polluent ils jettent des déchets et il ya des personnes géniaux qui sont capables de les transformer pour pouvoir transformer la matière première en ressources ces déchets qui j'arrive même pas à dire déchets je dis matière première et donc ces personnes là moi j'ai vraiment eu ça a eu un effet ouais ouais ça a vraiment un effet c'est chez moi maintenant c'est intégré ok et il ya une des personnes que je trouve les plus inspirantes c'est gunther paoli je vais vous l'écrire bah ça s'écrit en dessous je sais pas normalement c'est même en train d'apparaître ok c'est magique et le livre donc c'est comment c'est pas ces 100 projets sans une centaine de millions d'emplois et plusieurs centaines de millions de d'économies qui sont échangés grâce à ça simplement en inversant le fait que on n'est plus en train de prendre la matière première de la nature pour la transformer en en production donc extraire de la ressource pour produire mais là il lui il a toute cette logique d'aller chercher la ressource qui sont des déchets qu'on valorise tout de suite en ressources et produire à partir de là donc ça crée une nouvelle économie on crée une nouvelle économie et et en associant quand même cette cette notion de cycle en s'inspirant de la nature parce que la nature ne produit pas de déchets quand une feuille d'un arbre tombe au sol ce n'est pas un déchet pour le sol le contraire il va y avoir toute une biologie qui va manger la toute l'effet de la plante la feuille pour pouvoir la revaloriser il ya une araignée voilà la nature de l'abondance merci une voiture là qui va pouvoir aller chez le garagiste qui queen c'est pas les cigales c'est les voitures là cette fois ci c'est peut-être qu'il plus tard c'est donc le nom du livre 100 projets 100 millions d'emplois ah c'est ça ouais c'est ça d'accord et gunther poli et c'est la blue économie mais oui c'est ça c'est en fait le grand titre c'est la blue economy l'économie bleu d'accord et dedans il ya les détails des cent des centaines de projets ok super extrêmement inspirant il ya des vidéos de lui sur youtube qui sont gratuites vous regardez deux trois heures de vidéos de lui vous êtes motivé vous êtes prêt à partir dans votre activité ok en tout cas toi tu as regardé plus que deux vidéos je me suis lancé à créer mon propre bureau d'études aujourd'hui je l'appelle de façon publique observe nature oui mais moi j'allais te dire voilà si les bienheureux les apprentis bienheureux veulent te contacter c'est quel moyen tu as un facebook oui j'ai un facebook et observe ta nature ok qui s'écrit en dessous et là dessus vous pouvez me contacter je vais répondre avec joie à toutes vos questions ok donc avec ça vous allez pouvoir comprendre qu'est ce que moi je vais pouvoir vous apporter à votre projet donc apportez moi votre votre question qui est en lien avec votre activité votre terrain si vous cherchez un terrain ou si vous l'avez déjà acheté mais vous voulez le transformer pour qu'il puisse accueillir une maison ou plus que ça avec un terrain avec un jardin et bien sûr votre projet en maison donc si aujourd'hui moi je décide enfin quand je dis moi c'est chacun d'entre nous j'ai un projet de maison écologique où j'ai en tout cas un souhait comme ça je contacte Goulven sur facebook oui poser questions et puis après derrière toi le but c'est vraiment de pouvoir répondre être au service pour ça donc pour ce projet ces projets ok c'est cool oui donc voilà les bienheureux les apprentis bienheureux si cette vidéo vous plaît vous parle je vous invite véritablement à la partager autour de vous à la diffuser puisque le travail de Goulven peut servir autour de vous et aussi pour vous pour nous en tout cas voilà parce que c'est toujours pour pouvoir créer une interaction et de plus en plus créer de l'abondance voilà créer de l'abondance et à côté de ça si je vous invite aussi donc je vous ai dit à la partager commenter mettez-y des commentaires en dessous et puis aimer cette vidéo et voilà si vous souhaitez aussi me soutenir dans mes actions par rapport à mes déplacements aux entrevues ainsi de suite si le contenu que je vous offre vous plaît j'ai un site internet sur lequel il y a une plateforme de dons vous pouvez faire un don libre de 1 à plus d'un million allez-y j'accueille voilà en tout cas sur ce je vous souhaite une merveilleuse fin de journée je vous souhaite véritablement d'être heureux et surtout de pratiquer le bonheur voilà sur ce à très bientôt pour une nouvelle vidéo c'est à l'église de bonheur et